Bonjour Daniel Fasquel. Bonjour. Alors avant de savoir comment vous comptez redresser le parti, d'abord un mot sur le bureau politique très attendu ce soir, puisque enfin on va savoir quel est le sort réservé aux constructifs et aux ministres issus de vos rangs, qui seront sans doute exclus ce soir. Le feuilleton n'a que trop duré, vous le diriez comme ça ? Absolument. Il s'agit tout simplement d'écarter notre famille politique, d'anciens membres de cette famille qui nous ont combattus en juin dernier, on est en octobre, tout cela n'a que trop duré. Alors on les qualifie de constructifs, moi je les qualifierais plutôt de destructifs, puisqu'en réalité ils ont tout fait pour détruire la droite, nous déstabiliser. Du jour au lendemain ils ont tourné le dos à leurs amis, à leurs idées. Ils ont choisi leur conviction. Non, attendez, ils ont surtout choisi un beau poste de ministre ou de premier ministre, et du jour au lendemain, sans rien avoir négocié avec M. Macron, ils se sont mis en campagne en faveur de M. Macron contre nos propres candidats, et si certains de nos amis ont malheureusement été battus aux dernières législatives, c'est parce qu'ils ont eu ce comportement. Est-ce que ce n'est pas compliqué à expliquer à vos troupes qui au fond, on le voit enquête après enquête, trouvent que ce que fait Edouard Philippe est très bien et correspond assez à leurs convictions, à leurs idées. On peut parler de l'ISF mais d'autres sujets également. Qu'est-ce que vous leur expliquez ? Vous leur expliquez que l'appareil c'est plus important que les convictions ? Pas du tout. Moi je suis très clair par rapport aux engagements que j'ai pris devant mes électeurs lors des dernières législatives. Je suis dans une position constructive et je ne comprends pas ceux qui ne sont pas avec nous. J'ai voté la réforme du marché du travail, je ne voterai pas par contre le projet de loi parce que par exemple il augmente la CSG, le gasoil, il comporte un certain nombre de mauvaises nouvelles pour un certain nombre de nos concitoyens qui nous ont fait confiance et qui ont voté pour nous lors des dernières élections législatives. Et ce que je dis à certains c'est qu'ils n'ont aucune raison aujourd'hui de ne pas être dans le parti. Le débat il est dans le parti. S'ils ne sont pas d'accord avec ce que propose M. Wauquiez, qu'ils fassent la même chose que moi, qu'ils aient un peu de courage et qu'ils se présentent aux élections internes. Et s'ils ne sont pas d'accord avec la ligne qu'on propose à l'Assemblée nationale, qu'ils viennent en débattre au sein du groupe Les Républicains, c'est un peu trop facile. Vous savez, quand on n'est pas certain d'avoir la majorité, au lieu de se battre pour ses convictions, on claque la porte, on s'en va, on se drape dans de fausses convictions. Tout ça n'est pas très sérieux. Est-ce que vous reconnaissez que c'est difficile peut-être à comprendre pour vos militants, vos troupes ? Par exemple, quand ils voient Édouard Philippe s'afficher aux côtés d'Alain Juppé qui explique avec toute la bienveillance qu'il a à l'égard de celui qui a longtemps travaillé avec lui qu'il est désormais la relève. C'est compliqué à entendre, à comprendre ce qui est en train de se passer pour les militants, les républicains qui vont être amenés à se prononcer pour leur président ? Les militants, les républicains, je les rencontre sur le terrain depuis début juillet. Et ils me disent qu'il faut les exclure. J'ai déjà fait plus de 40 réunions. L'un des sujets sur lesquels j'ai le plus de succès, c'est celui-là, justement. Les militants, les républicains, ils veulent de la clarté. Ils ne comprennent pas qu'on puisse être en même temps dans la majorité et dans l'opposition, en même temps en marche et les républicains. Si on est chez les républicains, on l'est complètement, pleinement. Mais on ne peut pas, quand ça vous arrange, être du côté de M. Macron pour avoir un poste de ministre et puis préparer une position de repli, parce que si un jour ça va moins bien, redevenir ministre d'un gouvernement de droite. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucun doute qu'ils seront exclus ? Ils doivent assumer le choix qui est le leur. Et puisqu'ils n'ont pas le courage d'assumer ce choix, on va assumer ce choix à leur place en les excluant, bien évidemment. Mais ce sera fait, c'est ça ? Parce que c'est un préconc qui dure depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a une majorité au sein du parti pour les exclure ? Moi, j'ai toujours été très clair à ce sujet. J'ai toujours fait d'ailleurs la distinction parmi les constructifs entre ceux qui nous ont combattus ou affaiblis à l'Assemblée nationale et puis les autres avec lesquels il faut continuer à discuter. Mais ceux qui nous ont combattus, qui nous ont fait perdre les élections ou qui nous ont affaiblis à l'Assemblée nationale dans notre rôle d'opposition, ceux-là doivent être écartés du parti le plus rapidement possible. Les autres, il y a un certain nombre de députés constructifs à l'Assemblée, je veux pouvoir discuter avec eux. Et si je suis élu président, je ferai tout pour les faire revenir chez nous parce qu'ils n'ont aucune raison, je le dis, je le répète, de ne pas siéger au sein du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Je veux revenir sur la présidence du parti et la campagne qui s'est ouverte au sein même des Républicains, mais un mot quand même sur les travailleurs détachés. L'Elysée parle aujourd'hui de victoire pour l'Europe. On sait que c'est un sujet qu'avait porté avec force sur la scène européenne le président de la République. C'est une victoire, ce qui a été obtenu sur les travailleurs détachés ? M. Macron est décidément très très fort en communication parce qu'on se moque du monde. Les principales avancées étaient contenues dans le texte proposé par la Commission avant même que M. Macron s'empare de ce sujet. Et puis pour le reste, c'est vrai que M. Macron a obtenu que la durée maximale de détachement soit d'un an plus six mois au lieu de deux ans dans le texte initial, de trois ans demandés par d'autres pays. Ce n'est pas une victoire. Ce n'est pas une victoire puisqu'on sait que la moyenne du détachement est de quatre mois. Par contre, il n'a pas obtenu gain de cause sur les charges sociales. C'est le point essentiel. On nous dit à travail égal, salaire égal. C'est vrai que c'est une petite avancée. Mais pour le reste, pour les charges sociales, elles continuent à être payées dans le pays d'origine. Et c'est ça qui fait la différence. Quand une entreprise en domaine du bâtiment étrangère se bat pour avoir un marché et qu'elle obtient ce marché, c'est souvent parce que justement les charges sociales qu'elle paye sont beaucoup moins chères dans son pays qu'en France. Donc vous verrez qu'en réalité, et sur le terrain, ça ne changera absolument rien. Donc c'est une belle opération de communication, mais rien d'autre pour moi. Ça veut dire qu'il se heurte à la réalité de ce qu'est l'Europe aujourd'hui, Emmanuel Macron ? Oui, et puis surtout, vous savez, son petit tour d'Europe, à un moment, il a quand même fait des promesses en plus pour arracher ce compromis et ce vote. Quand il est allé par exemple en Roumanie, en Bulgarie, il leur a promis qu'il rentrerait dans Schengen, alors qu'on sait très bien que ces pays ont du mal à garder leurs frontières, en contrepartie de leur soutien pour la directive travailleur d'attaché, dont on sait très bien que si elle comporte quelques avancées, il faut être honnête, elle ne va pas complètement bouleverser la donne. Donc il faut voir en plus le prix que M. Macron a dû payer pour faire cette belle opération de communication auprès des Français. C'est un bel écran de fumée. On s'attachera bien évidemment, dans notre rôle d'opposant constructif, à le dissiper. Est-ce que vous pensez, Daniel Fasquel, que vous êtes à l'heure où on se parle en mesure d'arrêter l'ascension de Laurent Wauquiez vers la présidence des Républicains ? Il est présenté dans toutes les enquêtes comme le grand favori. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cela ? D'abord, il n'y a pas d'enquête fiable, puisqu'il n'y a eu aucun sondage fait sur les militants, puisqu'aucun institut sondage... Les sympathisants, ça ne compte pas ? C'est important, les sympathisants, sauf qu'ils ne votent pas. Donc il serait peut-être bien quand même de s'intéresser à ceux qui votent. Ceux qui votent, je les rencontre tous les soirs. J'étais hier soir à Marc-en-Barreul. J'étais d'ailleurs au Havre, chez Édouard Philippe, samedi dernier. Ça se passe très très bien sur le terrain. Les militants sont de plus en plus attentifs à cette élection. Elle a lieu le 17 et le 17 décembre, donc on a du temps devant nous. Puis vous savez, les archi-favoris, on sait ce que c'est à droite. Alain Juppé devait gagner la primaire, François Fillon devait gagner la présidentielle. Moi, je devais être battu dans ma circonscription contre la belle-fille d'Emmanuel Macron. Puis ça ne s'est absolument pas passé dans aucun de ces cas. Et j'ai gagné d'ailleurs dans ma circonscription et au touquet contre la belle-fille de M. Macron. Vous êtes l'adversaire le plus solide de Laurent Wauquiez ? Enfin, adversaire, vous allez dire que ce n'est pas le bon terme ? Je ne suis pas l'adversaire de Laurent Wauquiez ou de Maëlle de Caland, de Florence Portelli. C'est bien aussi de citer leur nom. Moi, je vais devant les militants. Je dialogue avec eux déjà depuis plusieurs mois. Je vais continuer pour reconstruire le parti, pour refaire des Républicains une grande force politique qui est la confiance des Français. Merci beaucoup, Daniel Pasquel. C'est à vous, Thierry.